10 animaux uniques qui ne naissent qu'une fois en mille ans Il existe des millions de créatures dans leur règne animal et nous n'en connaissons même pas la moitié. Beaucoup se sont éteintes, certaines comme le rhinocéros blanc du nord ont disparu il y a seulement quelques années, mais c'est un miracle que certaines soient encore en vie. Ce que beaucoup d'entre nous ignorent, c'est qu'il existe des animaux extrêmement rares, des hybrides et des animaux à l'apparence étrange qui vivent aujourd'hui. Il y a peu de chances que de telles créatures enregistrent des naissances ultérieures et si elles le font, c'est après plusieurs années. D'une sauterelle préhistorique avec une corne à la vache la plus courte et la plus mignonne que vous n'ayez jamais vue, découvrez 10 animaux uniques qui ne naissent qu'une fois en mille ans et n'oubliez pas de rester jusqu'au numéro 1 car il vous laissera sans voix. Avez-vous déjà entendu le nom « Huétagéant » ? C'est une créature qui est définitivement une sur un million. Les Huétagéants ne sont pas vos sauterelles habituelles, ce sont plutôt les dinosaures des sauterelles appartenant au genre d'Ainkarda. L'espèce la plus grosse de Huétagéant est le Huétapunga. Huétapunga signifie « terribles sauterelles » et en effet, elles sont terribles quand on regarde leur taille. Ces sauterelles quasi-préhistoriques ne se trouvent que sur l'île de la Petite Barrière en Nouvelle-Zélande et peuvent atteindre 18 cm de long. C'est assez grand pour une sauterelle, si l'on considère qu'une sauterelle de jardin ordinaire fait la moitié de cette taille. Les Huétagéants sont lourds et pèsent 35 grammes, ce qui correspond à peu près à la taille d'un moineau. Les Huétagéants sont souvent considérés comme des sauterelles démoniaques par les Maoris. Et si vous les regardez, vous comprendrez pourquoi. Ces petites bêtes ont même des cornes qui sortent de leur bouche. Elles existent depuis 70 millions d'années. Elles sont difficiles à repérer et vivent dans les rochers, les grottes et les crevasses. Octogote Tout le monde a ses mauvais jours, y compris Mère Nature, qui se trompe de temps en temps. Dans les jours de plus grande fatigue, naissent des créatures bizarres comme cette chèvre à huit pattes. La chèvre à huit pattes, appelée Octogote, est née dans une ferme en Croatie. Le fermier, Zoran Paparik, a été choqué de voir l'animal. Ce qui est étonnant, c'est qu'il était en bonne santé, et bien portant. Ce qui était encore plus étrange, c'est qu'un Octogote avait des organes reproducteurs mâles et femelles, ce qui signifie qu'il avait absorbé un jumeau non développé. La maman chèvre était censée avoir un mâle et une femelle, mais d'une manière ou d'une autre, les deux ont fusionné pour donner cette petite bête curieuse à huit pattes. Les vétérinaires affirment que dans de tels cas, les animaux nés avec ce genre d'anomalie ne survivent pas très longtemps. Nous espérons qu'Octogote est bien vivant. Le Wippet à double musculature Les chiens sont des créatures adorables, et ce n'est pas pour rien qu'on dit du chien qu'il est le meilleur ami de l'homme. Certains sont petits, d'autres grands, et certains, comme le Wippet à double musculature, ont des muscles à la Schwarzenegger. Il ne s'agit pas de Photoshop, mais d'une maladie appelée Bully-Wippet syndrome à l'étranger, soit une hypertrophie musculaire. Il s'agit d'une mutation génétique du chène de la myostatine, qui passe à deux au lieu d'un. Le résultat est que le chien a une double musculature. C'est un phénomène extrêmement rare, qui touche la race des Wippets. Le spécimen le plus célèbre était Wendy, qui a atteint une renommée internationale grâce à son corps excessivement musclé, qui lui donnait l'air d'être l'équivalent féminin d'un Hulk canin. Aujourd'hui, les Wippets sont plus connus pour leur vitesse que pour leur musculature, et leur taille, avec un poids moyen de 18 kg, mais Wendy pesait 27 kg. Malheureusement, de telles mutations rendent les déplacements du chien difficiles. Le Tilligre Vous avez très probablement entendu parler de l'animal appelé Ligre, n'est-ce pas ? Eh bien, il est plutôt rare, et il n'en existe qu'une centaine dans le monde aujourd'hui. Plus rare que le Ligre, le Tilligre est un animal hybride fou, comme on n'en voit que dans les films fantastiques. Le Ligre est un hybride de première génération, issu du croisement entre un lion et un tigre. Ils sont les plus grands des félins du monde, et le roi est sans aucun doute un gentil géant nommé Hercule, qui vit dans la réserve naturelle de Myrtle Beach Safari, en Caroline du Sud. Hercule est le plus grand félin vivant du monde, selon le livre Guinness des records 2014. Après, le Ligre vient l'hybride de deuxième génération, appelé le Tilligre, qui est un croisement entre un tigre mâle et une femelle Ligre. Personne ne sait vraiment quand le premier Tilligre est né, mais sachez qu'il n'y a que 6 Tilligres dans le monde aujourd'hui, ce qui en fait des animaux extrêmement rares. Les Tilligres ressemblent à des tigres, mais ils ont des poils duveteux autour du cou, qui sont la marque de leur gêne de lion. L'un des Tilligres les plus célèbres est Radar, qui vit dans le sanctuaire animalier Tiger World. Regardez ce veau rare à deux têtes, qui est né chez un agriculteur de Macédoine du Nord. Le veau est né avec une maladie appelée polycéphalie, et a donc le crâne soudé, deux paires d'yeux et une paire d'oreilles. Cet animal unique à plusieurs têtes peut même téter du lait en utilisant les deux bouches, mais cela a dû être une véritable épreuve pour la mère. L'agriculteur Vaso Petrovski a su que quelque chose était différent lorsque le veau est né dans son étable à Lasek, en Macédoine du Nord. Il a déclaré qu'il n'avait jamais rien vu de tel, et que le veau était extraordinaire. Il est déjà arrivé que des animaux naissent avec plusieurs têtes, mais si vous pensez que c'est bizarre, attendez de voir notre numéro 1. C'est un vrai choc. Le phoque doré En 2017, des biologistes marins ont découvert un rare bébé phoque albinos doré sur l'île de Tullieny, en Russie. Le bébé phoque albinos n'était pas blanc comme tous les albinos, mais arborait une pigmentation étonnante qui lui donnait une couleur dorée. Le bébé phoque doré a été baptisé ugly. Il était vif et se dandinait avec ses nageoires parmi les autres bébés. Un phoque albinos est un événement rare, explique le scientifique Vladimir Burkanov, qui a fait cette incroyable découverte. Le petit avait l'air presque doré, et même rougeâtre, sans aucune pigmentation dans les yeux. Aujourd'hui, le même phoque a environ 6 ans, mais ne s'est pas reproduit, et il a été vu parmi les phoques célibataires de sa colonie. Les scientifiques affirment qu'il s'agit du premier cas documenté de survie de cette espèce de phoque avec cette couleur anormale, jusqu'à l'âge adulte. Alors que vous pensiez avoir tout vu, préparez-vous à tomber de votre chaise. Il s'agit d'un serpent avec des pattes, et je sais que cela semble incroyable, mais c'est bien réel. Une femme chinoise, Din Kiongju, du sud-ouest de la Chine, a trouvé une créature bizarre collée à son mur. Cela ressemblait à un serpent, mais avec une sorte de pied griffu attaché. Malheureusement, au lieu de capturer le serpent, la femme l'a frappée avec sa chaussure. On ne peut pas lui en vouloir, car elle a peut-être eu une peur bleue. Elle a eu le bon sens de placer le serpent dans un bocal d'alcool, et comme vous pouvez le voir, c'est assez bizarre comment ce serpent a développé des pattes dans un exemple d'évolution qui a un peu mal tourné. Bien qu'il soit fort possible qu'il s'agisse d'une manipulation de taxidermie, les scientifiques affirment que rien dans la biologie n'interdit une telle mutation. La vache la plus courte du monde Voici Rani, la plus petite vache du monde. Jusqu'à présent, quand on pense à une vache, c'est toujours un grand animal qui vient à l'esprit. Mais pas Rani, qui ne mesure que 50 cm. Rani est la plus petite chose la plus mignonne que vous verrez jamais, et elle pourrait même être gardée à la maison comme animale de compagnie, tellement elle est minuscule. Rani est née en 2019 dans une ferme du Bangladesh. C'est une vache boutanaise qui pèse 28 kg. Son propriétaire, Hassan Hauladar, qui vit dans le nord-ouest du Bangladesh, a même demandé au Livre Guinness de la déclarer la plus petite vache du monde. Selon lui, Rani est un animal timide qui ne mange pas beaucoup. Elle adore se promener à l'extérieur et réclame constamment de l'attention auprès des humains. Actuellement, le record Guinness de la plus petite vache est détenu par Mani Kayam, une vache indienne qui mesure 60 cm. Mais Rani, avec ses 50 cm, est prête à décrocher le titre. Même s'il y a une pandémie, près de 15 000 personnes se pressent pour voir Rani chaque semaine. L'animal le plus rare du monde, la vaquita. Voici l'animal le plus rare sur Terre, le vaquita. Le vaquita, ou marsouin du Pacifique, ressemble à un dauphin. Les scientifiques s'attendent à ce qu'il disparaisse. Croyez-le ou non, il n'y a que 10 vaquitas dans le monde. Ce petit marsouin est originaire du Mexique et a été découvert en 1958. Un demi-siècle plus tard, l'homme a réussi à réduire sa population à presque zéro. Les vaquitas étaient souvent pris et noyés dans les filets de maille utilisés pour la pêche illégale dans le golfe de Californie. Le vaquita est un animal assez mignon et il est dommage que nous puissions bientôt perdre le dernier de son espèce. Il s'agit d'une créature vivante qui ne renaîtra peut-être même pas dans 1000 ans et c'est vraiment malheureux. Cobra à deux têtes ! Enfin, au numéro 1, une créature qui va vous couper le souffle. C'est un cobra à deux têtes et ne me demandez pas comment c'est arrivé. Apparemment, un éleveur de serpents, Puang, dans la région de Guangxi en Chine, a trouvé un cobra à deux têtes en nettoyant des coquilles de serpents vides et bien que la deuxième tête semblait attachée au corps, elle se déplaçait apparemment indépendamment. Bien que rare, les scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir d'une polycéphalie due à un jumeau sous-développé. Huang a remis le serpent au zoo de la ville de Nanning où le gardien Li Keqi a déclaré que la créature était vivante depuis 10 jours et qu'elle n'avait même pas mué une fois. Cependant, comme dans toutes les situations de polycéphalie, les créatures ne vivent pas longtemps. L'Internet regorge de vidéos de serpents à 3 ou 4 têtes. Certains montrent même des serpents à 6 têtes et nous ne savons pas vraiment quoi en penser. De telles créatures existent-elles ou non ? Nous vous laissons décider, alors dites-nous ce que vous en pensez. Pendant que vous vous posez la question, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à 7 chen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada